— Louis Bénédic, bonjour. — Bonjour, Yann. — Alors nous sommes à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. — Oui, un très beau pays où il fait bon vivre. — Dans votre maison. C'est bien, c'est bien. C'est propre, c'est fonctionnel. — C'est joli. Oui, j'aime bien. J'aime bien. — Merci de me recevoir chez vous, Louis Bénédic. — Alors, Louis Bénédic, Sud Radio, on ne peut pas oublier les émissions nombreuses sur le paranormal que vous avez fait. Il y a eu des déclinaisons, il y a eu des livres aux éditions d'Hervy. — Oui, 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 tout à fait. C'est des émissions et des témoignages que j'ai recueillis, des scientifiques que j'ai interviewés, qui est venu tout naturalement l'idée de faire un livre d'abord et puis ensuite, ça s'est décliné en collection. — Oui. Alors il y a combien de boules ? Six ? — Il y en a six que j'ai tous co-écrits avec mon ami Pierre Macias. — Ah, vous avez un ami ! — J'ai la chance d'en avoir plusieurs. Pas beaucoup, des vrais, je veux dire. Mais on a co-écrit et animé cette collection ensemble depuis le début. — D'accord. Alors la voyance, ce n'est pas signé par vous. Il y a plusieurs thèmes, bien sûr. — Oui, 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 oui. Alors nous avons commencé avec le rang d'auteurs, si je puis dire. Nous avons écrit le premier bouquin qui concernait les NDE, les expériences de mort imminente, ensuite les maisons hantées. — Allez-y doucement, il faut que je vous mette. Alors le premier, c'est les NDE, après c'est les... — Les NDE, ensuite on a écrit les maisons hantées. — Les poltergeists. — Oui, exact. Et d'autres livres. Et ensuite, notre éditeur nous a dit « Mais on pourrait peut-être élargir la collection si vous deveniez directeur de collection, tous les deux, Pierre et toi. » Et on a trouvé l'idée excellente, d'autant que, comme ça, on pouvait inviter d'autres auteurs à venir écrire des livres dans cette collection. Voilà. Donc ce qui fait que la collection est riche maintenant de 12 ou 13 livres. — Ah, ce qui est, je crois. — Oui, oui, oui. Et du coup, on a demandé à quelques personnes qui avaient l'habitude d'intervenir dans l'émission ou qu'on invitait souvent, dont on connaît le sérieux des travaux, de venir nous rejoindre, voilà, et d'écrire un livre pour enrichir la collection, la collection « Les aventuriers de l'étrange ». — Ah, ça s'appelle « Les aventuriers de l'étrange ». — Oui. — Il y a « Fantômes et apparitions », « Les animaux et le paranormal », et puis « Les rêves prémonitoires ». C'est ce que j'avais repéré un petit peu. Mais non, il y en a plus que cela. — Oui. — Ça continue ? Non ? C'est fini ? — La collection existe toujours. — Elle est disponible, mais il n'y a pas d'autres... — Non, il n'y a pas de nouveautés pour le moment en route. — D'accord. Bon, alors là, on a fait le passage pub. Hop, on n'en va plus. — Louis Bénédis, ça fait des années que vous avez travaillé le sujet, si je puis dire. Bon, à l'instar de Marc Menand, de Jacques Pradel. Enfin, il y en a d'autres, suivant les supports médiatiques. Je suis content de vous voir, parce que moi, je cherche, je réfléchis. J'ai mes a priori catholiques, que je garde avec bonheur. Et vous, là, avec tous les témoignages que vous avez eus, tous les contacts que vous avez pu percevoir aussi, parce que vous êtes journaliste d'investigation aussi, — Oui, oui, j'ai rencontré beaucoup de monde. — Quelle est en deux secondes votre conclusion ? Quand on est mort, on est mort ou... Par exemple, quand on est mort, on est mort ou on continue vraiment ou c'était des histoires pour nous faire rêver ? — C'est la grande question. C'est vraiment la grande question. — Vous en êtes où, vous ? — Une réponse en deux secondes, ça va être compliqué. — Ah bon ? Ah ben j'aurais pas cru. — Je dirais que d'un point de vue... Ce serait une réponse en deux volets. Premier volet, d'un point de vue scientifique et connaissance pure de ce que l'homme peut en savoir, je veux dire, on ne sait pas. Ça reste encore un point d'interrogation. Les deux pistes sont valables, à savoir qu'il y a une continuité après. Cette piste est tout à fait recevable. Elle a des arguments pour, des arguments contre. L'autre piste qui consiste à dire nous ne sommes qu'une machine biologique, certes très sophistiquée et pensante, mais que ça. Et une fois que la machine s'arrête, tout s'arrête. C'est une position qui a des arguments. Personnellement, après les rencontres que j'ai faites, les interviews que j'ai menées, je penche très largement pour la première piste, c'est-à-dire qu'il y a une continuité après. Sous quelle forme ? Alors ça, on ne peut avoir qu'une réponse personnelle. Vous parliez de votre foi chrétienne tout à l'heure. C'est une des réponses que l'on peut avoir. C'est la réponse à cette question. Qu'est-ce qu'il y a après la mort dans l'état actuel des connaissances ? Ne peut-être qu'une réponse intérieure et personnelle. Voilà, qui se base sur la foi. Il va falloir être un petit peu plus précis, parce que je me doute que vous savez un petit peu plus que cela. Vous n'êtes pas autant dans le flou. D'ailleurs, vous parlez de la vie après la mort, donc la vie dans la vie, pour faire plaisir à d'autres. Et je sais, juste avant que ça tourne, vous me disiez que vous aviez en préparation un livre sur la mort. Et c'est vrai qu'à la base, déjà, il faut savoir ce qu'est la mort. Et où elle se situe ? On en parlera lorsque ça sortira, parce qu'il y a un beau travail de recherche en cours. Mais vous, alors, plus profondément, vous êtes catho, vous êtes musulman, vous avez laissé tomber toutes les religions parce que vous êtes plus intelligent que ça. Non, ce n'est pas une question... Allez-y. La réponse à cette question ne tient pas de l'intelligence. C'est quelque chose de différent. Quand je parlais de foi tout à l'heure, c'est dans le sens où on obtient des réponses à ce type de questions qu'à travers une réflexion intérieure. Je veux dire, par là, un bouddhiste vous dira, comme dit le Dalaï Lama très souvent, quand on meurt, on rentre dans un cycle suivant. C'est le principe de la réincarnation. On rejoint le tout, on se fond dans le tout et ensuite, on renaît pour vivre d'autres expériences jusqu'à progresser et arriver à la suite d'un cycle de vie et de mort à l'état de Bouddha pour arriver à être entièrement réalisé. Le livre des morts des Tibétains. Oui, oui, exactement. Chez les chrétiens, c'est un peu la même chose sans qu'il y ait plusieurs cycles. Il n'y a qu'un cycle. On meurt, on attend le jugement dernier. Ensuite, il y a le jugement. On passe par la phase purgatoire, enfer ou pas. Et ensuite, on devient réalisé. On atteint l'illumination, l'état christique. Chez les musulmans, c'est pareil. Donc, je veux dire par là... Chez les juifs, c'est pareil aussi. Oui, oui, oui. Ça doit être sensiblement la même chose. J'avoue que là, j'ai moins de connaissances. Chez Louis Bénédic. Chez Louis Bénédic, après avoir passé des soirées entières avec Jean, qui est un vieil ami, qui a vécu une NDE assez extraordinaire. Il a écrit un livre à ce sujet. Jean. Je ne me rappelle plus de son nom de famille. Ah, c'est un vieil ami, alors. Oui, oui. Le livre, c'est chez qui, c'est... Où est-ce qu'il l'est édité ? Les Trois Orangés, je crois. Ah. La maison d'édition Les Trois Orangés. Oui. Et son témoignage est dans le livre que j'ai écrit avec Pierre sur les NDE. Oui, oui. Et Jean disait fort justement, les cimetières sont vides. Moi, j'ai vécu la mort et derrière, il n'y a que de l'amour et autre chose. Et je suis assez sensible à cet argument. Je suis assez sensible à ça. Et à titre personnel, je pense qu'il y a un cycle qui nous mène où ? Je ne sais pas. Pour arriver à quoi ? Je ne sais pas non plus. J'en sais rien. Ce qui reste, c'est l'amour. Mais voilà. Ce qui reste, c'est la substantifique moelle de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a accumulé comme expérience dans notre vie, qui va nous servir à quoi ? J'en sais rien. Mais en tout cas, après, le maître mot, c'est l'amour. Après. Donc c'est très catho, c'est très bouddhiste, c'est très... C'est très gentil. C'est même bisounours un petit peu ? Non, non, non. C'est très agnostique, en fait. C'est ma position. Oui, oui, oui. C'est un mot savant, mais je ne donnerai pas la définition. Mais je vois. Ce n'est pas athée, mais c'est en recherche de censure un dogme. Voilà. Être agnostique, c'est ne pas se raccrocher à une religion précise, mais croire en quelque chose. Voilà. Qui peut être le tronc commun qui relie toutes les religions, d'ailleurs. Oui. Alors, je ne sais pas si Dieu va apprécier se faire traiter de tronc commun, mais c'est ça. Vous croyez en Dieu. Je crois en quelque chose de supérieur, en tout cas. En Dieu créateur ? Oui, oui, oui. Pourquoi pas qu'il y ait une pensée créatrice qui a mis en place ou qui a lancé la machine avec les lois générales, etc., pour après que cette machine vive sa propre vie, mais avec un objectif. Bon. Alors après, là, ça devient compliqué. On rentre. L'objectif, votre idée. C'est qu'on le retrouve ? Il nous a mis de côté parce qu'on a fait des bêtises, comme certaines religions laissent sous-entendre, même sumériennes. Il y a un très bon bouquin, un roman que j'ai lu il n'y a pas longtemps, écrit par un auteur portugais qui s'appelle « La théorie de Dieu ». C'est un polar. Le pitch, c'est ce traducteur, ce spécialiste en texte ancien et en décryptage tombe sur un manuscrit d'Einstein qui travaillait sur une théorie et qui s'appelle « La théorie de Dieu ». En lisant le bouquin, on passe à travers tout un tas d'explications concernant la physique quantique, les mathématiques, les axes de recherche actuels. Et sa théorie est très intéressante. C'est Dieu, en fait, s'est dissous en nous. Il a lancé la machine. Et l'objectif de la machine, c'est de recréer Dieu. Et le cycle est ainsi. C'est pas mal comme théorie. C'est pas mal. C'est un roman. C'est comme David Shinkod, c'est un roman. Mais la base est intéressante. Il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes. Donc c'est un peu votre vision. Dieu est parmi nous. On est une personne divine. Oui, on peut le dire aussi. Oui, je pense. Mais il n'est pas absent. Il est discret. Difficile de répondre à ces questions. Difficile. Oui, mais vous avez posé la question avant que je vous la pose. Ah bah bien sûr, bien sûr. La réponse, vous l'avez trouvée. Non, non. Dès que je la trouve, je vous l'ai dit. La douleur, c'est l'édemptrice. J'ai cette histoire-là. On est sur terre pour racheter nos fautes. Il y a un tombement de terre. Tant mieux, on l'a bien payé. Mais c'est pas une intervention divine. C'est nous-mêmes qui faisons notre propre malheur. On a notre libre arbitre. On doit retrouver un paradis perdu. Arrêtez-moi. Non, je ne suis absolument pas judéo-chrétien dans ce sens-là. Qui a développé la culpabilité, je bats ma culpabilité, etc. Non, non, non. Ça, je n'y crois pas une seconde. Ça a bien servi l'Église romane pendant des siècles pour pouvoir avoir un pouvoir qui est politique. Je veux dire, quand on s'intéresse à l'histoire avec un minimum de sérieux, on comprend ça assez rapidement. Et puis ça continue. Oui, oui. Puis ça continue. Ça remonte le moral quelque part. C'est comme la réincarnation, c'est ton karma, tu souffres là, c'est bien de la réincarnation. Oui, mais là, ce n'est pas pour avoir un pouvoir politique sur les autres. C'est ça qui est intéressant dans cette philosophie. Ce n'est pas pour établir des dogmes. Je suis absolument contre les dogmes. D'accord. Vous êtes un petit peu côté bouddhiste alors, c'est ça ? Oui, oui. Oui, oui. Beaucoup plus dans ce penchant-là. Ou quand on va plus profondément dans les différentes religions, chez les musulmans, les soufis, par exemple, tiennent ce même genre de discours. Bon, ces temps-ci, avec l'islamisme radical montant, il ne fait pas bon être soufis. Ils sont un peu pourchassés et un peu égorgés, les pauvres. Mais dans toutes les religions, il y a évidemment des côtés d'ouverture et c'est celui-là que je retiens. D'accord. Pour en revenir à la question, je pense que l'homme vit des expériences pour grandir. Si on ne s'aperçoit pas que le feu brûle, ça reste abstrait. Une fois qu'on s'est brûlé avec une allumette, on comprend ce que c'est. Donc, il faut avoir vécu l'expérience pour en tirer l'enseignement et après grandir. On vit une expérience qu'on peut appeler malheur, qu'on peut appeler... Ça peut être également des bonheurs. Mais si on n'en tire pas les fruits, on ne grandit pas. Je ne sais pas quel était le maréchal qui disait « une victoire ne m'apprend rien, je n'apprends que de mes défaites ». Tu n'étais pas pétain, non ? Non, ou alors il n'a pas appris grand-chose, le pauvre homme. Mais on n'apprend que de ses défaites. Si on n'en tire pas la leçon et le fruit, elle n'aura servi à rien. Voilà, c'est grâce à nos erreurs qu'on progresse. Bien sûr. Mais pour progresser, pour quoi ? Pour où ? Grandir, c'est déjà pas mal. Et essayer d'être le mieux possible avec soi-même et avec les autres, ça remplit bien une vie déjà. Alors, Louis-Benedi, je synthétise un petit peu. Si je comprends bien, notre but, c'est d'être amour. Je bois un petit peu de café. Mais allez-y, il est très, très, très bon. C'est d'être amour et puis de rejoindre le grand amour qui est en nous, mais qu'on ne révèle pas complètement. C'est ça ? Oui, 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 ça peut être un bon chemin de vie. Ça remplit bien une vie déjà. Quitte à avoir plusieurs vies. Oui, oui, bah oui, là il faut, je pense, pour y arriver. Une seule vie ne suffit pas. Vous avez des caprobants de la réincarnation. Est-ce que dans les douze tomes de cette collection, il y a un sujet sur le spiritisme, d'aborder sur les esprits, Alain Kardec et compagnie ? En ce qui concerne la réincarnation, je n'ai été confronté qu'une seule fois avec un témoignage que j'ai recueilli sur la réincarnation. Les témoignages sont excessivement rares, vraiment. Les vrais ? Oui, 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 enfin ceux qui sont vraiment intéressants, qui posent question ou du moins qui méritent qu'on s'y arrête. C'était donc lors d'une de mes émissions, quelqu'un appelle, c'était libre antenne, je n'avais pas fixé de sujet précis. Quelqu'un appelle, il dit, voilà, je vous passe un coup de fil parce que j'ai fait une découverte récemment qui m'a profondément troublé. J'ai toujours attiré depuis que je suis tout petit, adolescent, par l'époque napoléonienne, l'empereur Napoléon. Bon, je conçois qu'on ait une fascination pour ce genre de personnage. Bon, pourquoi pas ? Et il me dit, mais ce n'est pas Napoléon qui m'intéressait, c'était cette période, cette époque, etc. Et puis, sans comprendre pourquoi. Et à l'âge adulte, je me suis dit, tiens, étant passionné par ça, lors d'une période de congé, je vais aller visiter le site de Waterloo. Pourquoi pas ? Évidemment, Waterloo, Mornepleine, la défaite de l'Empire, etc. Donc, il y va. Et me dit-il, arrivant sur le site, qui est une plaine où on ne voit rien, bon, je me sens vraiment très, très mal. Mais vraiment mal à un point que je ne comprenais pas. Je n'étais pas malade, c'était inexplicable. Mon épouse dit, mais qu'est-ce que t'as, tu tires une tronche de six pieds de long. J'étais vraiment pas bien, sans comprendre pourquoi. Et puis, je vais à un musée qui est dans le coin. Et puis, je vois des tableaux sur le dernier carré des grognards avec Cambron, qui tenait le dernier carré. Et le célèbre mot de Cambron, quand les Anglais lui ont dit, rendez-vous, voilà. Et il leur a répondu, le célèbre merde, évidemment. Ah, j'allais dire cinq lettres pour être un peu plus... Si, on peut le dire. Alors, il paraîtrait que c'est un grognard qui est tombé mort à ses pieds, qu'il l'aurait dit, et pas lui. Mais bon, ça, c'est... C'est comme Coubertin, c'est peut-être pas lui qui a dit, et l'important c'est participer. On ne saura jamais. Bref. Et là, il me dit, de manière tout à fait inexplicable, j'ai une fascination pour cet homme. Bon. Pour Cambron, je veux dire. Cambron ? Une fascination. Oui, on comprend. Enfin, voilà. Ouais, courageux, machin. Bon. Et je me mets à étudier sa biographie, à lire des choses sur lui. Et plus je lisais, et plus ma fascination grandissait, et surtout, plus je me sentais étrangement proche de ce bonhomme. J'ai dit, bon, pourquoi pas ? Et pourquoi est-ce que vous m'appelez ? Il me dit, parce que je viens de faire une découverte la semaine dernière. Il est tombé sur un petit manuscrit de la mère de Cambron, qui racontait sa vie, et qui raconte donc évidemment des passages de la vie de son fils, bien évidemment. Et un petit manuscrit absolument pas connu, et qu'on ne trouve pas sur internet ni ailleurs. Donc l'information, je veux dire, par là, n'a pas pu lui arriver d'autre part. Il n'avait pas lu avant. Voilà. Il n'y a eu après. Et dans ce petit manuscrit, elle décrit son fils, tout petit, qui avait 9-10 ans, qui avait une sale manie, qui lui a valu quelques réprimandes et quelques raclées de la part de son père et de sa mère. Le petit Cambron avait la sale habitude de monter dans les arbres, dénicher les nids avec les petits oiseaux, et de leur tordre le cou. Ah, dites-donc. Ce qui est affreux, quand même. C'est choquant, quoi. C'est immonde. Et je lui dis, oui. Et alors ? Et le monsieur, après un petit silence, me dit, je faisais exactement la même chose à son âge. Bon, il y en a au moins deux qui ne sont pas terribles sur Terre. Alors, d'accord. Ah oui, alors c'est troublant. Enfin, de la déduire d'une réincarnation. C'est... Il y a des choses qui sont intéressantes, quand même, parce que c'est un point précis, peu répandu, quand même, enfin, dans mon entourage. Mais j'avais fait ça, vous. Vous non plus. Non, non, non. Vous voyez ? Oui, oui. C'est un point précis qui est extrêmement intéressant. Oui. Mais il a toujours été fasciné par cette période. Il se retrouve, oui. Et par l'Empire. Et c'est un peu étrange. D'accord. Toutes ces choses comme ça qui se recoupent. Alors, ça, c'est... Voilà. C'est le seul cas, le seul témoignage proche. Proche du phénomène de la réincarnation. Alors, dans ma petite question, j'avais posé le mot réincarnation. Ça marche à tous les coups. Oui, ça. Alors là, on est parti pendant une demi-heure. On va essayer de faire court. Et j'avais associé avec le spiritisme. Je vous ai demandé dans la collection si vous avez fait un tome sur le spiritisme. Parce que, ma petite théorie, pour les trois quarts de la réincarnation qu'on peut nous sortir comme témoignage, si déjà ça ne sort pas après des lectures ou des films qui ont impressionné, qui relatent la chose, ce serait peut-être que les esprits nous possèdent. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul et que ce gars-là, par exemple, pour reprendre votre exemple, aurait l'esprit de Cambron en lui depuis tout petit. Vous voyez, ça ne prouve pas la réincarnation, mais ça prouve la présence des esprits qui pourraient aussi être en nous. Et c'est vrai qu'il y a des cas de possession d'esprit. Je ne vais pas jusqu'au poltergeist parce qu'on ne peut pas vraiment... Enfin, vous m'en parlerez dans la deuxième partie. Mais on ne peut peut-être pas vraiment non plus conclure que c'est les esprits qui font ça. Mais là, vous voyez, cette réincarnation pourrait peut-être mettre un bémol en dessous et plutôt prendre conscience que les esprits sont partout, y compris pour nous faire croire que la réincarnation existe, pour nous passer pour une vie antérieure en nous phagocytant. Est-ce que vous avez lu le livre d'Edith Fjord ou d'autres qui expliquent que justement pas mal de malades psychiatriquement parlant, si au moins on leur fait la projection mentale qu'ils avaient un esprit qui les poussait à tuer tout le monde, etc., même si ce n'est pas vrai, si on les exorcise d'une certaine façon, ils vont mieux parce que c'est la faute du bouc émissaire esprit, existant ou pas, ça les libère. Ah, ça fait tousser, ça ! La première question qu'il faut se poser quand on se penche sur ce genre de dossier, c'est qu'est-ce que l'esprit ? Si tant est que ça existe. Et cette question nous ramène à une question encore plus primitive ou originelle. L'esprit en nous est constitué de quoi ? Nos souvenirs, nos expériences, nos états d'âme, c'est ce qui fait que vous êtes Yann et que je suis Louis et que nous sommes différents. Bien. Une fois que l'horloge biologique s'arrête, que la machine s'arrête, l'esprit devient quoi ? Voilà. Bon, la question... Et c'est aussi de savoir si nous ne sommes qu'esprit. On dit aussi âme, esprit, pensée... Alors... On n'est pas couché. Ah non, on n'est pas rendu. En deux secondes donc. Oui, 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 oui. Alors, les NDE tentent de répondre d'une manière indirecte à cette question. Il y a la partie corps et une autre partie immatérielle qui subsiste, qui survit quand la machine s'arrête. Voir s'épanouie. Voir s'épanouie. Sors de la prison du corps. Tout à fait. Donc, il y a quelque chose qui sort. Que devient-ce quelque chose une fois qu'on est complètement mort ? D'une part. D'autre part, la majorité des scientifiques s'accordent à dire que tout ce qui est phénomène paranormal, poltergeist, comme vous les avez cités, déplacement d'objets, manifestations, etc., apparition, a pour origine le vivant. C'est-à-dire que c'est un être vivant qui, de manière inconsciente, provoque ce type de phénomène. Et là, on ne parle pas de possession. Non, non. De manière consciente ou inconsciente. Donc, quand on recoupe ces deux dossiers, on entend à dire, à penser, c'est mon cas, que les esprits ne reviennent pas. Nous chatouiller les pieds, nous posséder... Et donc, le spiritisme, c'est l'inconscient de la personne, Victor Hugo, c'est table tournante à Jersey, c'est lui-même... Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, Victor Hugo, il notait, il n'était pas vraiment présent sur la table, c'était son fils... Mais tous ceux qui sont présents, de manière consciente ou inconsciente, participent à l'expérience. Un égrégore... Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que les esprits, tels qu'on le voit dans les films, n'existent pas. Dites donc. Mais c'est fabuleux, ça, moi, je pense tout à fait le contraire. C'est très bien, il y a un débat de deux heures. Le spiritisme trouve son origine, en fait, dans ceux qui le pratiquent. Donc, manipulation, erreur, au pire, ou alors simplement, bon ben là, ils sont pas rendus compte ? Non, 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 ça peut être... On se ment en soi-même. De manière inconsciente, de manière inconsciente, mais ça apporte des réponses. Bah oui, finalement. Ça apporte des réponses. Mais sur une base fausse. Donc, finalement, on pense que c'est des esprits, c'est un bouc émissaire, c'est plus facile. De créer ça. intellectuellement, voilà, de donner cette capacité ou ce pouvoir à une entité qu'on a du mal à cerner, etc., que d'imaginer qu'elle vienne de nous. Oui, c'est vrai qu'on ne connaît même pas les trois quarts de notre cerveau, donc on ne sait pas comment ça. C'est plus facile. Voilà. Donc je pense que le spéritisme, en fait, a pour origine ce qui le pratique. Et quand on y songe, c'est encore plus fort, c'est encore plus beau. C'est-à-dire que l'homme a des capacités créatrices et des capacités extraordinaires. Je trouve ça quand même plus beau quand on envisage à ce moment-là l'être humain dans sa globalité, avec ce regard-là, avec cet angle-là, que de se dire c'est ceux qui sont morts qui viennent nous répondre ou nous hanter ou nous aider. Tout vient de nous. Nous sommes capables de nous aider, nous sommes capables de nous guérir, nous sommes capables de nous créer. Nous sommes des dieux. Mais, ou aptes à le devenir, en tout cas. Vous êtes un dieu. En devenir, il y a encore du taf. Ah bon, ah bon. Mais, voilà, j'aime bien plutôt ce genre de théorie. Et j'aime à envisager l'être humain comme ça. Oui, Bénédicte, je vous remercie infiniment. Nous arrêtons là la première partie. On se retrouve dans la seconde. Le temps de cliquer. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.